bonsoir à tous on est content on se retrouve avec Michael comme chaque semaine même si c'est bien ma choix on continue l'étude avec le docteur Gross la formule bonjour à tous et à toutes c'est un peu limité ce soir mais non parce qu'il y a encore des dizaines de gens qui t'écoutent après en Youtube après on a dit bonsoir bonsoir Annette moi je suis une fidèle très bien bravo c'est le sujet de la Haftara la fidélité la fidélité c'est justement de cela qu'il s'agit je comprends très bien qu'une fois par an on s'occupe on s'intéresse à la Shoah et on essaye de se relater à cet événement qui est à la fois incompréhensible mais à la fois on veut en tirer leçon et il y en a qui s'en occupent de toute l'année de la Shoah et c'est assez impressionnant moi je j'ai pas les capacités et pour pour m'intéresser à la Shoah toute l'année ça me ça me compliquerait la vie mais c'est important c'est un sujet important il faut en faire des recherches et surtout il faut se rappeler et il faut en tirer leçon et chacun essaye de mettre cela dans un contexte qui lui semble compréhensible qui semble un peu mais en fait ça nous dépasse de finalement on n'arrive pas à comprendre et à intérioriser cet événement qui est vraiment terrible et alors on va s'occuper quand même de la paracha et la paracha est spéciale et en quoi elle est spéciale c'est qu'elle en principe elle n'a pas de rapport avec la paracha elle a été choisie parce que ce Shabbat c'est c'est le jour avant Rosh Chodesh et si le Shabbat tombe avant Rosh Chodesh alors on met de côté la Haftara qui est en parallèle avec la paracha et on cherche une Haftara qui a à voir avec le calendrier spécialement avec le avec le Rosh Chodesh alors on peut on aurait pu comprendre que c'est l'alable lorsque le Shabbat c'est Rosh Chodesh parce qu'à ce moment-là on lit un deuxième passage dans la Torah qui a un rapport avec le Rosh Chodesh mais on ne lit pas de passage dans la Torah ce Shabbat parce qu'on est la veille mais quand même et c'est un peu on peut dire un reste de l'importance que les juifs antérieurs avaient pour le Rosh Chodesh c'était un événement évidemment un événement une fois par mois mais qui avait son impact et qui avait son importance à l'époque du second temple et également à l'époque du premier comme on le voit dans la Ptara qu'on va tout de suite ouvrir mais c'est comme ça d'ailleurs que la Ptara commence on va ouvrir la Ptara là maintenant voilà la voici elle arrive voilà la Ptara du chapitre 20 du livre de Shmuel et elle commence elle commence pas là là on est déjà vers vers la suite elle commence ici voilà verset 18 et ce mot c'est le titre de la Ptara c'est à dire demain c'est le renouveau de la de la lune et déjà cette expression a posé problème parce que d'où est-ce qu'il peut savoir que demain ce sera si on attend les témoignages de ceux qui voient comme c'est marqué dans Masseret Rosh Hashanah et comme Rabban Gamliel l'a institué d'une manière très disons avec beaucoup de cérémonie et alors est-ce qu'effectivement à l'époque du premier temple ils avaient déjà un calendrier ils savaient compter il semble que oui parce que il n'y a pas besoin de faire beaucoup de recherches en astronomie pour voir que le cycle de la lune est à peu près 29 jours et demi et donc on peut à peu près savoir quand sera Rosh Hashanah mais à savoir si c'est comme ça que ça se passait dans le premier temps pour consacrer le Rosh Hashanah on attendait le témoignage ou si c'était seulement à partir du second et pour des raisons diverses d'ailleurs pas seulement pour le Rosh Hashanah mais également pour donner à celui qui déclare que c'est Rosh Hashanah une certaine force et une force religieuse une force politique une importance un peu comme se passe aujourd'hui avec le Ramadan qui est je ne sais pas si parmi ceux qui nous écoutent est Delphiter mais en tous les cas le Ramadan des musulmans qui nous entourent ils ne savent pas quand ce sera peut-être ce sera jeudi peut-être ce sera vendredi on attend que les sages de l'Arabie saoudite nous disent je connais un Arabe qui me demande chaque fois quand on sait pour savoir à la mort parce que nous on sait quand c'est Rosh Hashanah c'est un peu bizarre comme processus mais en tous les cas il semble que de toute façon qu'il savait que d'après le verset là il parle d'ailleurs de trois jours on attend c'est fort possible qu'il y aura deux jours de Rosh Hashanah cette institution-là existait donc déjà sans doute d'après le livre de Shmuel à l'époque du premier temple en tous les cas le jour de Rosh Hashanah est un jour important chez Shmuel et pas seulement chez Shmuel et Shaul mais également dans tout le Tanakh on voit une importance au jour de Rosh Hashanah et on appelle ça Yom Ama'asé en fait le jour qui est avant Rosh Hashanah chez Yom Ama'asé c'est le jour ici traduit de l'événement il y en a qui expliquent Yom Ama'asé c'est le jour où on travaille parce que Rosh Hashanah on ne travaillait pas on n'a pas beaucoup de preuves de cela mais on voit qu'effectivement c'était une journée où on faisait un rassemblement familial comme on le voit dans ce chapitre et même le roi avait sa ou date mitzvah le jour de Rosh Hashanah et s'il y avait deux jours il faisait également le lendemain donc c'est un jour qui était fêté et il y en a qui allaient voir le prophète il y en a qui allaient au temple au jour de Rosh Hashanah il y avait un corban spécial le jour de Rosh Hashanah donc Rosh Hashanah c'était quand même quelque chose d'important il y en a qui expliquait également la chose parce qu'on recevait sa paie en Rosh Hashanah tous les salariés attendaient le Rosh Hashanah jusqu'à la fin du mois ils étaient un peu comment dire à à court de 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 moyens et ils attendaient le Rosh Hashanah pour avoir leur paie et donc et lorsqu'ils recevaient leur paie évidemment tout le monde était content et donc le Rosh Hashanah c'était quelque chose qui était très solennel très fêté et et c'est pour cela que pas seulement quand ces Rosh Hashanah ont fête mais la veille de Rosh Hashanah déjà il y a une certaine émotion et ceux qui nous ont choisi les Haftaroth ont conservé ce Minagla et donc on vit dans un cycle important de une fois par mois en fait Rosh Hashanah il y a même un Minag surtout les femmes qui amoindrient leurs travaux à la maison ils ne font pas de lessive ou les autres travaux d'entretien de la maison et repousser Rosh Hashanah c'est un jour où on est consacré à autre chose bien qu'on évidemment on a le droit de travailler il n'y a pas d'interdiction de travailler Rosh Hashanah et ça c'est d'une manière d'après le Pchat on peut ajouter une autre idée et je crois que celle-là elle a été elle est remarquée dans ce chapitre et de quoi je veux dire par là et on sait très bien que la lune et le soleil ont été créés au quatrième jour de la création et le verset nous dit qu'au début il y avait deux c'est un midrash connu que je rappelle il y avait deux astres grands mais la fin du verset dit il y en a un qui est grand et l'autre qui est petit et les Chachamim se demandent il y a deux grands ou il y a un seul grand et l'autre il est petit et alors une des réponses de l'agmara dans Masechet Roulim nous dit et bien au départ la lune avait la grandeur du soleil et alors la lune s'est rapprochée d'Akadosh Baruch Hu et lui a dit ça ne va pas on ne peut pas être au même niveau il n'y a pas deux rois sous un comment on appelle ça sous une couronne ou bien c'est moi ou bien c'est lui il ne peut pas y avoir deux rois au même niveau alors Akkadosh Baruch Hu a dit à la lune et bien tu dois te diminuer et te concentrer et tu vas devenir plus petit pour que effectivement le soleil soit plus grand et la lune n'accepte pas ça facilement il y a tout un dossier un dialogue entre la lune et Akkadosh Baruch Hu qui se finit d'après le Midrash par le fait bon alors Akkadosh Baruch Hu dit je m'excuse mais il n'y a pas d'autre possibilité alors amenez s'il vous plaît chaque Roche-Rondèche un Kurban Khatat pour expier le fait que j'ai diminué la grandeur de la lune et il y a plusieurs interprétations sur ce Midrash qu'il faut comprendre évidemment comme imagé et pas comme une description astronomique de la création du monde mais l'idée principale qui est dans ce texte-là il n'y a pas possibilité que deux personnes surtout s'ils sont des dirigeants soient tous les deux au même niveau il y a toujours compétition entre les deux il ne peut pas y avoir quelqu'un qui est deux rois qui règnent en même temps sur le royaume c'est incompatible et la réponse à cela c'est l'aftara c'est notre aftara de Maha Khodesh et pourquoi c'est une réponse à ce problème qui semble nous fixe la compétition comme quelque chose d'inné et inévitable et bien non c'est pas comme ça et nous avons un exemple avec Jonathan et David qui Jonathan devait succéder à son père Shaul qui était le roi et Jonathan et David ne sont pas en compétition mais ils sont en complémentarité et donc il y a quand même une certaine on peut dire un ticoune Maha Khodesh demain c'est Rosh Khodesh et demain on va se rappeler la rivalité qu'il y a entre la lune et le soleil et Jonathan vient il dit il calme les choses il dit toi et moi toi David que je sais que tu es prétendant au trône et moi Jonathan le prince héritier nous ne sommes pas en compétition nous sommes en bonne entente et comme si ceux qui ont choisi la Haftara veulent nous dire il y a possibilité de trouver une solution à la cette rivalité et la réponse est donnée par Jonathan par l'amitié par Ahavat Jonathan et David et cette amitié-là fait qu'il y a un ticoune il y a possibilité de réponse cette idée-là d'amitié elle n'est pas très répandue dans le Tanakh on a eu des amis Abraham a des amis vous voyez Ner et Shkol ou Mamre sont des amis d'Abraham et Yov a des amis qui viennent le voir lorsqu'il est acharné par ces calamités mais le texte dans Yov nous dit que les amis de Yov le texte est critique ils ne sont pas des bons amis ils n'ont pas réussi à renforcer et à consolider Yov et en part ça on n'a pas beaucoup d'amis dans le Tanakh on peut dire peut-être que Moshé Aaron Numeriam bien qu'ils sont frères frères et sœurs ils ont des rapports plus que fraternels en tous les cas et pas disant fraternels qu'on voit dans le livre de Bereshit entre Yosef et ses frères ou même Yitzhak et son frère ou Yaakov et son frère et Moshé Aaron et Myriam et se complètent et ont une bonne entente mais à part cela on n'a pas beaucoup de et il me semble que ce chapitre-là vient nous parler effectivement de cette idée importante d'avoir un ami et je ne suis pas le premier à le constater pour cela on va reprendre un autre texte qui se trouve j'espère que je vais le trouver là pourquoi je ne le trouve qu'ils ont reçu de ce qu'ils ont précédé peu importe mais l'important c'est la suite Yoshua ben Perachia Omer Asselech Arav ou Knelech Achaver il y en a trois ensuite il ajoute je traduis très simplement Asselech Arav fais-toi un Rav quelqu'un qui te donne des directives comment accomplir les mitzvots de la Torah un Rav un Maître donc il y a ici une certaine hiérarchie il y a un Rav celui qui est au-dessus de nous il y a un Khaver celui qui est plus ou moins au même à égalité et un Kholadam ceux qui sont un peu plus éloignés même celui que tu crois qu'il est coupable et bien tu dois le juger avec dans une bonne bonne direction avec un bon oeil et donc on a ici une indication Knelech Achaver achète-toi un ami et tous les Khamim qui commandent cette Mishnah-là font la remarque de l'importance du Khaver qu'on n'est pas seulement un Rav mais qu'il y a également un Khaver mais ils ont tendance à nous dire que c'est dans le même contexte c'est-à-dire dans le contexte du Rav étant donné que tu es intéressé à faire ce que la Torah te demande alors sache qu'il ne suffit pas que tu aies un maître qui t'enseigne mais il est très bon que tu aies une Khaver que tu aies quelqu'un avec qui tu es fidèle avec qui tu étudies la Torah qui te renforce dans l'étude de la Torah presque tous les commentateurs orientent cette indication-là pour être dans la moralité pour être dans le bon droit de la Torah pour qu'il y ait quelqu'un qui te renforce dans tes doutes concernant l'application des mitzvot ou bien lorsque tu hésites à étudier la Torah tu ne comprends pas exactement tout alors si tu as une Khaveruta comme ça ça s'appelle alors tu peux discuter tu dis ton avis il te donne ta réponse sa réponse tu objectes tu réponds etc. et comme ça on peut étudier la Torah ce qu'on appelle Khaveruta à tel point que l'Agmara nous dit O Khaveruta O Mituta ou bien ça rime ou bien tu as un bon ami pour étudier la Torah ou bien tu risques d'arriver à la mort parce que quand tu étudies tout seul finalement tu ne vois qu'un pan de la chose alors un pan de la chose c'est toujours c'est toujours diminuer la Torah avec un Khaver tu as un complément et le Rambam ajoute là-dessus Maïmonide sur son interprétation de la Mishnah va un peu plus loin et il nous dit il y a trois gens de Khaverim d'amis Khaver Toelet Khaver Nahat Khaver Maala c'est la traduction de ce que dit le Rambam il l'a écrit en arabe là nous l'avons en ivrite je le retraduis en français et Khaver Toelet c'est un ami qui par intérêt on a des intérêts communs alors il vaut mieux qu'on fasse des choses ensemble comme des Choutafim quelqu'un qui est qui est un associé dans des affaires ou bien comme le roi et ses soldats c'est pas vraiment l'amitié c'est plutôt la sociabilité que tu es avec tu te mets avec d'autres personnes pas en compétition mais en association deuxième possibilité Khaver Nahat Khaver Nahat c'est quelqu'un qui t'amène du plaisir c'est pas pour un intérêt mais Khaver Nahat que tu as plaisir à être avec lui et lorsque le Rambam détaille il donne comme exemple les rapports entre les gens entre les masculins et les féminins alors il y a un certain plaisir d'être ensemble ça c'est Khaver Nahat c'est encore intéressé c'est à dire un peu tu as du plaisir à être avec quelqu'un Khaver Bitachon ça fait partie aussi du Nahat Khaver Bitachon c'est un Khaver qui te donne de l'assurance comme nous avons tous des doutes nous avons besoin de quelqu'un qui nous renforce qui nous dit vas-y tu peux et qui nous encourage et si on a des doutes on peut lui dire nos doutes il ne va pas se moquer de nous au contraire il va nous renforcer et ça c'est ce qu'on appelle ici Khaver Bitachon donc on a un intérêt c'est un intérêt pécunier un peu extérieur on a un intérêt psychologique intérieur et ensuite Amen le Rambam troisième possibilité au Heva Ma'ala celui qui a qui cherche une élévation et pour arriver à cette élévation il ne peut pas le faire tout seul c'est un peu une idéologie qu'il veut servir ça c'est le bien et pour faire le bien il y a besoin d'une certaine sociabilité on a besoin d'être accompagné par quelqu'un d'autre qui fait le bien avec nous évidemment pour cela il faut qu'on ait la même idéologie et nous dit le Rambam comme ça il conclut de toutes ces sortes de de sociabilité la Mishnah nous parle de la troisième c'est-à-dire en fait le Rambam lit la Mishnah tu as besoin d'un Khaver pour servir l'idéal l'idéal de la Torah l'idéal de la vérité tu ne peux pas le faire ou même la moralité mais en tout cas il s'agit d'un Khaverut qui a un sens et qui est orienté vers une idéologie et en fait d'abord il faut le dire je vous ai traduit là le Rambam de l'arabe en hébreu et de l'hébreu en français mais la source du Rambam est en grec c'est-à-dire c'est Aristote qui a fait ces trois possibilités d'amis exactement dans les mêmes termes dans les mêmes optiques très philosophiques comme manière de penser c'est-à-dire j'ai besoin d'un ami pour servir une certaine idéale sans doute philosophique pour le Rambam en tous les cas ou idéologique et moral et tout ce qui vient après dans toutes les manières de concevoir les choses voit dans cette indication de la Mishnah pour quelque chose dans un intérêt évidemment puisque l'intérêt est subtil et élevé alors évidemment ça vaut mieux et en plus on ajoute fais attention quand tu choisis un ami alors fais attention de choisir quelqu'un de bon quelqu'un de de vertueux et que ce ne sera pas un ami qui t'entraîne vers les mauvais comportements et donc tout ce cette Mishnah-là est inscrit dans le contexte général du service de la Torah et des mitzvot et moi à Niyakatan j'ai l'impression que c'est c'est pas exactement comme ça et j'ai le sentiment en tous les cas que non et pourquoi j'ai un sentiment que la Mishnah veut nous dire quelque chose de plus profond psychologiquement ou sentimentalement et qu'il y a l'importance d'un Khaver comme valeur en soi l'amitié à sa raison d'être en soi pas seulement pour quelque chose pas pour vous servir quelque chose parce qu'on a un intérêt mais justement parce qu'on n'a pas d'intérêt et pourquoi je dis cela il faut que je je prouve ma position et entre autres parce que c'est marqué dans la parasha de cette semaine parasha de Gdoshim et c'est une mitzvah et ce sentiment-là c'est ton prochain et ce n'est pas ta femme ce n'est pas tes parents ce n'est pas tes enfants c'est ton prochain tu as une mitzvah tu dois l'aimer tu dois avoir une amitié un intérêt une sympathie pour quelqu'un d'autre et c'est à mon sens c'est ce que je veux dire ici peut-être Joshua Ben Praha évidemment les autres interprétations sont valables mais si tu n'as pas un Khaver d'une manière naturelle et bien va en chercher et fais un effort et même si ça te coûte et bien paye paye en argent pas le Rav mais le Khaver pour que tu aies un Khaver investi dans la chose pour que tu en aies et donc il y a une certaine valeur intrinsèque dans le fait que tu as un ami c'est quelque chose qui est important d'après la Torah et c'est une question très importante dans la Mishnah et pour appuyer encore plus on a encore une deuxième Mishnah dans Maseret Avot qui nous dit la chose suivante Kola Ava Chitrua Ben Davar c'est une Mishnah connue toute affection toute amour toute amitié le mot Aava on peut le traduire avec tous les synonymes que vous voulez et si ça dépend de quelque chose alors si c'est dépendant d'un intérêt ou d'une raison d'être Ben Tel Davar Ben Tel Aava une fois que l'intérêt est fini alors il n'y a plus d'affection il n'y a plus d'amour une fois qu'on a on a notre intérêt alors on n'a plus besoin de l'autre et donc Ben Tel Ava Ben Tel Davar Ben Tel Aava mais lorsqu'il y a une affection qui est Ben Tel Ava Ben Tel Ava alors celle-là elle est à jamais le Olam Ben Tel Ava et l'Agmara et la Mishnah nous donne un exemple d'une Ahava qui est dépendante c'est celle d'Amnon et Tamar les deux enfants de David que Amnon voulait Tamar mais finalement il l'a voulu et il l'a aimé comme c'est marqué uniquement pour ses besoins sexuels une fois qu'ils ont été assouvis et bien il la jette et donc c'est Ahava Tel Uyab Adava mais il y a une Ahava qui est nat l'Uyab Adava et de quoi il s'agit Ahava David ça c'est Ahava celle de l'Aftara c'est-à-dire c'est une Ahava une affection qui ne dépend de rien qui n'est pas dépendante qui ne provient pas d'une raison et qui n'a même pas un acquis mais qui a son but en soi et il semble que la Mishnah comme d'ailleurs le chapitre que nous allons tout de suite voir c'est cela qu'il vient nous enseigner cette idée-là cette valeur qu'il y a dans l'amitié mais regardez ce que nous dit le Rambam dans cette Mishnah-là il a une interprétation qu'on ne peut pas sauter il nous dit il lit le mot Batel deux fois c'est-à-dire c'est-à-dire quand l'affection ou l'amitié dépend de quelque chose qui est futile qui est éphémère alors évidemment lorsque la chose éphémère finit et la raison d'être de cette amitié-là elle est éphémère elle est futile alors elle s'évapore mais lorsqu'elle n'est pas dépendante de quelque chose de futile mais elle est dépendante de quelque chose de sérieux alors l'affection reste vous voyez comment le Rambam tourne la phrase il dit il ne recherche pas un Hava qui a sa raison d'être en soi comme Montaigne l'a dit à propos de la Boétie une phrase connue pourquoi c'est mon ami pourquoi je l'aime parce que c'est lui parce que c'est moi c'est-à-dire il n'y a pas d'autres raisons extérieures qui font la chose mais le Rambam non le Rambam n'a pas ce sentiment il dit toute affection est dépendante à savoir dépendant de quoi si c'est dépendant de quelque chose de futile alors c'est éphémère et même cette affection va finir mais si ça dépend de quelque chose comme ça il écrit si la raison d'être de cette affection c'est quelque chose de divin la recherche de la science véritable alors de la vérité alors c'est avala il tiendra à jamais vous voyez que le Rambam il est cohérent avec lui-même il ne voit pas dans l'amitié quelque chose qui a une valeur en soi alors que notre Aftara il semble que oui on va reprendre le texte et je pense que c'est ça que l'Aftara vient nous dire c'est une Aftara importante et je soupçonne même là peut-être que j'exagère mais que ceux qui ont dit bon c'est Erev de Roche-Rodèche et donc pourquoi je suis de nouveau là-dessus il faut que je cherche quelque chose d'autre qu'est-ce que c'était c'était là et non ça revient bon encore une fois encore une fois là ça doit être ça chapitre 20 voilà voilà et donc nous avons les rapports qu'il y a entre Yonatan et David et c'est le sujet de ce chapitre-là qui commence par au chapitre 18 mais il faut quand même rappeler les épisodes précédents il s'agit je vais le faire rapidement il s'agit de Yonatan d'abord Yonatan c'est le fils de Shaul quelqu'un de vigoureux qui a déjà fait ses preuves au combat et qui a déjà combattu contre les philistins qui a même réussi lui tout seul presque avec son porte d'armes à combattre toute un bastion de philistins c'est quelqu'un qui un combattant qui a ses armes et qui est connu comme ça sent visé d'une manière très précise ça c'est Yonatan David c'est après qu'il a tué Goliath il est aimé de tout le peuple il est aimé aimé de Shaul il est aimé des enfants de Shaul Michal Merab les deux filles de Shaul et Yonatan le fils également a beaucoup d'affection pour David mais petit à petit et d'une manière très prolongée Shaul est de plus en plus jaloux et mangé par cette jalousie qui au départ est intérieure et ne l'exprime pas mais petit à petit il ne fait part aux autres il en fait sa politique de chasser David de 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 chez lui à tel point que Yonatan vient voir son père et lui dit mais qu'est-ce que il veut David il est très bien et Shaul fait tout pour que finalement David soit tué par les philistins il l'envoie chercher Méa à Ralot qui combat tout seul contre son et il arrive et il revient et Yonatan essaie de convaincre son père que David est très bien mais Yonatan mais David mais Shaul n'est pas convaincu jusqu'à qu'il lance son comment on appelle ça 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 fait pas une flèche j'ai oublié le mot Hanit en ivrite son Javelot voilà et contre David finalement il le rate d'un peu et David part et à ce moment-là David craint que Shaul veut sa mort et il en fait part à Yonatan et Yonatan va voir son père et son père lui dit jamais je te jure que je vais pas le tuer mais finalement oui et alors je rappelle cet épisode parce que c'est pas toujours très clair les rapports entre David et Yonatan parce que Yonatan lui dit ben reviens viens manger chez nous reviens dans le trône et il dit mais c'est dangereux non ça va il va rien te faire alors David peut se dire mais il veut il s'inquiète pas il m'attire chez Shaul alors il est pas sûr de lui alors il dit non je vais pas et là commence maintenant notre Haftara et Yonatan dit bon alors qu'est-ce que tu veux que je fasse alors Yomar David et Yonatan lui dit demain ça c'est le verset encore avant le début de notre Haftara et je vais me cacher et toi tu vas essayer de voir je vais me servir de toi comme comme pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement chez ton père et pourquoi il veut il veut me tuer mais en tous les cas ne m'attire pas chez lui et tu peux me tuer toi si tu veux pourquoi est-ce que tu veux m'amener jusqu'à ton père et Yonatan dit mais non mais jamais de la vie et je vais vérifier la chose et qui c'est qui va me prévenir je vais te prévenir moi-même et dit on va sortir dans les champs pour que tout le monde n'entend pas ça doit être secret et finalement il y a une alliance qui se crée entre Yonatan et David il y a même dans les chapitres 19 et 20 trois alliances qui se font une après l'autre et vraiment et dans tous les versets il faut bien le savoir c'est Yonatan qui aime David pas tellement David aime Yonatan c'est pas explicite mais Yonatan lui est amoureux de David le texte emploie tous les termes et c'est Yonatan qui vraiment fait un effort pour convaincre David de son dévouement et Yosef Yonatan l'aimait David d'après le traducteur car il l'aimait comme lui-même et ce shabbat on lit ce verset-là donc si vous voulez l'aftara correspond même à la parasha et à ce moment-là commence notre aftara à nous avec cette histoire-là de comment prévenir David qu'est-ce qui va se passer et il y a cette histoire des trois flèches que Yonatan dit bon on va faire le truc suivant tu vas te cacher je reprends l'histoire très rapidement et tu vas te cacher moi je vais venir et je vais viser avec trois flèches et je vais envoyer mon majordome qu'il me ramène les flèches et on va convenir entre nous une certaine formule secrète si je lui dis reviens avec tes flèches viens tu peux rapproche-toi de moi ça signifie que toi tu peux revenir également mais si je dis que les flèches sont plus loin va les chercher ça signifie que qu'il faut ton départ et tout ça c'est secret seul Akkadosh Baruch Hu connaît notre secret et c'est ce qui est fait et c'est ce qui se passe et finalement arrive le jour de Rosh Chodesh David n'est pas au repas du roi et Shaul dit bon c'est pas grave peut-être il est impur il ne pouvait pas venir bon qu'est-ce qui se passe le lendemain il revient et David est à nouveau pas là là ça devient bizarre et à ce moment-là il se demande qu'est-ce qui se passe et d'après cet événement Yonatan comprend très bien que et la colère qu'exprime Shaul que finalement Shaul a décidé de tuer David et même son propre fils il est prêt à le battre et presque il lève la main sur son fils et donc on voit bien que le texte nous amène petit à petit montrer jusqu'à où va Shaul dans cette jalousie dans cette colère contre David et finalement il ben mavet alors oui il y a tel Shaul et Tachanit alab laakoto lança son javant contre lui son propre fils qui doit le succéder tellement il y a ici une folie de jalousie et c'est le moment de rappeler le verset de Shirashirim qui nous dit Kachar Kishol Kin'a Asa Kamavet Ahava et en fait le texte là du livre de Shmuel est très éloquent dans l'opposition qu'il y a entre la jalousie et l'affection la jalousie qu'on a rappelée entre la lune et le soleil et ce sentiment de jalousie qui peut être très fort Kachar Kishol Kin'a le verset de Shirashirim mais un en face de l'autre l'amour et la jalousie les deux peuvent amener à la mort et c'est ce qui se passe ici dans ce chapitre-là et à tel point la jalousie qui prend Shaul est forte qu'il est prêt même à tuer son propre fils Kachar Kishol Kin'a la jalousie est grave et forte un sentiment très fort comme le Shaul Asa Kamavet Ahava et l'affection ou l'amour est même forte également Kamavet comme la mort et ce chapitre-là exprime cela ou imagine ou donne une image très forte l'affection qu'il y a Jonathan pour David en opposition entre la jalousie qu'il y a Shaul pour David et comme dans tous les comment dire dans tous les théâtres grecs on a cette cette situation parce que Jonathan c'est le fils de Shaul alors il y a ici une tragédie qui se fasse mais finalement on arrive au lendemain matin et Jonathan va prévenir David et c'est ce qu'il fait avec le système des flèches évidemment celui qui va courir chercher les chitsim il ne sait pas très bien de quoi il s'agit il pense que c'est un exercice de tir à l'arc et il ne comprend pas et d'ailleurs c'est une expression qui a été reprise on appelle quelqu'un qui se trouve dans une situation qui voit tout mais qui ne comprend rien à ce qui se passe on l'appelle Nahar Jonathan si vous connaissez cette situation il y a des fois dans des événements où quelqu'un est là il entend ce qui se passe il voit ce qui se passe mais il n'a aucune idée il ne comprend pas de quoi il s'agit exactement il voit la situation mais il ne la comprend pas ça c'est le Nahar de Jonathan et en fait Jonathan et David eux ont compris Yadou et Tadavar et là on arrive à finalement un renversement parce qu'en principe à ce moment-là David devait savoir qu'il doit partir qu'il est en danger et qu'il doit fuir mais il ne fuit pas il reste et Jonathan aussi devait rentrer au palais avec son majordome mais non il reste il renvoie l'autre et ils se retrouvent tous les deux dans les chambres et c'est ce qui se passe ici et là on a quelque chose qui n'était pas prévu du début c'est-à-dire et David et Yonatan ne veulent pas partir comme ça c'est non maintenant David a compris finalement qu'Yonatan il pouvait lui faire confiance et Yonatan a compris que David va partir et qu'en fait ils ne se reverront plus alors on a cette image-là on va le lire en français on va le lire et tomba la face contre terre ce poste trois fois ils s'embrassèrent pleurèrent et David surtout vers ça d'abondante l'âme il y en a qui expliquent pourquoi est-ce que David là a pleuré parce qu'il pleure il a une pleure double d'abord parce que son ami Yonatan il va s'en séparer mais essentiellement comme ça il explique le rare parce que maintenant seulement maintenant il a compris que Yonatan l'aimait l'aimait vraiment et ne voulait pas lui faire un guet-apont mais était de son côté et pas du côté et pas du côté de son père et il est même prêt maintenant à revenir au palais et mais finalement David a compris l'ampleur de l'affection qu'a Yonatan pour lui ce qu'il n'avait pas compris jusqu'à présent il s'est dit c'est pas possible que quelqu'un qui peut être roi soit du côté de celui du prétendant au royaume qui vient de l'extérieur c'est pas c'est pas c'est pas normal et tout de suite on va revoir que cette expression-là qui n'est pas normale et David va la reprendre et plus tard et au mère Yonatan les David l'air les shalom il se donc il se il dit va puisque nous sommes jurés mutuellement au nom de l'éternel et ça c'est ce qu'on peut dire ad olam et la mienne à tout jamais et je vous rappelle la Mishnah dans Pirkei Avot qui est ava shenat lui abad ava enat betela le olam c'est-à-dire quelque chose pour la postérité comme il dit ici qui est à jamais qui est pour le netzar qui est à jamais dans cette affection-là et même si moi je meurs ou toi tu meurs il y aura toujours entre toi et moi béni ou venra ou venzari ou venzara ad olam un sentiment très fort d'ahava et qu'est-ce qui se passe après là l'aftara finit mais je vais vous faire un spoiler et vous allez voir ce qui se passe dans le chapitre suivant il s'est mis en route et parti il s'agit de David tandis que Jonathan retourna à la ville et le mot tandis que se trouve là dans ce vav c'est pas seulement un vav c'est-à-dire il y a ici on vient le texte met l'accent sur cette séparation-là David part mais Jonathan revient en ville peut-être que David aurait peut-être voulu que Jonathan l'accompagne mais il ne l'a pas accompagné et en fait ils ne se reverront plus ils ne le savaient pas et que c'est comme ça que l'histoire va finir mais finalement on a au chapitre Samuel Bête chapitre 1 et David entend que Shaul et Jonathan sont tous les deux tombés au combat et on a cette Kina cette LJ et que nous dit David qui pleure sur son ami et on ne va pas tout lire mais à la fin il y a un verset qu'on ne peut pas ne pas mentionner c'est le verset 26 et ce mot-là ton affection m'était précieuse je ne sais pas si c'est une bonne traduction plus que l'amour des femmes ce n'est pas évident c'est-à-dire d'après la précédente traduction c'est David aimait Jonathan plus que l'amour des femmes alors on sait très bien que David aimait les femmes et même plus qu'une et il dit non Jonathan c'était pour moi quelque chose de plus précieux mais comme dit dans le Shmuel Aleph on voit que l'affection de Jonathan pour David elle était plus forte ton affection à toi à moi c'est-à-dire l'affection de Jonathan pour moi elle était pêlée elle était quelque chose d'extraordinaire je ne l'ai pas compris c'était plus extraordinaire que l'amour des femmes l'amour des femmes je peux comprendre l'amour de cet homme-là qui s'appelle Jonathan je n'ai pas saisi ça me dépasse et l'amitié est souvent beaucoup plus forte que l'amour et surtout lorsque l'amour est entre des sexes qui peut toujours avoir en arrière-pensée ou même en pensée première un intérêt physique ou sexuel alors que à propos de cette amitié-là elle est plus forte elle est désintéressée elle est plus pure elle est d'une manière comme nous dit la Mishnah elle ne dépend de rien du tout c'est un sentiment qu'à mon avis d'ailleurs je n'ai pas retrouvé des sources assez éloquentes chez les Chachamim pour dire que oui c'est ça que la Torah veut nous dire c'est-à-dire qu'il y a besoin comme mitzvah comme complément de l'être humain si on peut dire d'avoir au moins un un bon ami avec lequel comme on voit dans ce passage-là pour lequel on est prêt à tout faire avec lequel on partage les secrets qu'on ne dévoile à personne et celle-là est quelque chose je ne sais pas chacun avec son expérience personnelle qui est rare ça arrive des camaraderies des colliers ou même des fois un peu plus fort des camaraderies de combattants qui sont au combat ensemble oui c'est des fois impressionnant comme David et Jonathan mais souvent ça se perd avec l'âge comme ça nous disent les psychologues à partir du moment où on arrive à un certain âge on s'occupe de sa famille on a une femme on a des enfants cette camaraderie-là s'évapore et n'existe plus et peut-être des fois ça revient au troisième âge mais en tous les cas il me semble peut-être que non je ne sais pas mais que la Mishnah de Pirkei Avot et oui Knel insiste sur ce sentiment qui est un sentiment important qui donne pas seulement une sécurité et une assurance mais qui apporte beaucoup à la personne à l'âme humaine et ce chapitre-là il est beau il est éloquent il est impressionnant dans ces sentiments-là finalement dans Ahavat Jonathan et David oui nous avons oui nous avons une psychologue là non je voudrais mettre le point parce que le verbe assez assez ça veut dire fais-toi ça prend du temps c'est lent il faut que tu approfondisses les relations avec ton Abba et le mot connaît tu amènes une pièce d'argent et tac tu as le tu as le Khaver de ton âme de celui que tu aimes donc là est en fait un verbe qui prend du temps à profondir trouve-toi ton Rav qui pour toi est très important le Khaver c'est plutôt quelque chose comme vous savez quand Amour a la première vue on ne sait pas pourquoi on s'entend bien ça s'appelle les atomes crochus moi j'ai fait ça quand j'étais jeune après comme vous dites à l'adulte on est tellement occupé avec plein de choses matérielles avec la vieillesse ça revient c'est-à-dire il y a des gens qui sont antipathiques et vous ne savez pas pourquoi ou qui sont sympathiques et avec qui vous avez l'impression de partager et l'opposition de cette situation qui est passionnante que vous avez exposée c'est que David est jaloux il y a une jalousie de Shaul je ne peux pas seulement mettre ça sur le compte du fait qu'il sait qu'il va être le roi à sa place c'est aussi le sentiment exactement du Khaver à four vous aimez ou vous haïssez et vous ne savez pas tellement pourquoi vous voulez lui il était jaloux peut-être de l'affection de Yonatan de son fils mais Shaul ne pourrait pas tellement expliquer parce que David était antipathique c'est le contraire mais c'est le même niveau c'est également on ne sait pas pourquoi il le haït tellement vous voyez bon ben vous pouvez peut-être faire un accord enfin parler non il le haït et il veut le tuer vous vous rendez compte un peu arriver à ses extrêmes et c'est les atomes crochus inverses c'est-à-dire moi j'aime beaucoup votre explication mais le verbe assez et connaît c'est deux choses différentes complètement à mon avis oui vous avez raison le choix d'un rave ou le choix d'un ami c'est deux choix qui ont deux directions différentes d'ailleurs le terme dit asel rave pourquoi comme si tu le fais rave c'est-à-dire il peut être quelqu'un d'autre il peut être mais tu le choisis et tu en fais ton maître oui l'élève fait le maître c'est important et Knel Khaver je crois qu'il y a ici un investissement vous avez expliqué ça c'est de rapide dans la rapidité pas toujours c'est-à-dire des fois il faut investir beaucoup des fois il faut investir moins mais des fois c'est vrai qu'il y a le coup de foudre comme on appelle ça qui est incompréhensible on ne comprend pas pourquoi Yonatan aimait tellement David c'est pour ça il y a eu des interprétations homosexuelles qui ne vont pas dans l'histoire mais on ne comprend pas parce que c'est une amitié inexplicable c'est venu comme ça tu me plais était vraiment mon copain il n'a pas besoin d'expliquer pourquoi et la jalousie de son père à mon avis c'est le contrat de son fils d'accord je voulais revenir c'est pour ainsi dire de souhaiter pour son prochain pour ses intérêts pour son activité comme tu souhaites pour toi-même donc ce n'est pas être réel c'est pas santé mentale c'est actif oui c'est pas la vision chrétienne c'est la vision pratique pratiquement pratique que tu dois souhaiter que cette affaire se développe comme tu veux pour toi donc c'est une vision beaucoup plus pratique beaucoup plus réaliste et pas du tout santé mentale alors là il y a un aspect grammatical c'est le 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 ok alors vous voulez avoir votre opinion parce que c'est non par exemple le 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 là vous avez raison dans cette dans cette ponctue d'être précise dans cette précision là effectivement mais 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 alors il faut il faut se demander la question pourquoi je dois aimer ou être intéressé de la réussite de l'autre comme la mienne pourquoi c'est une instruction c'est une altruiste en gratuit ou je sais pas quel quel alors oui il y a le le maharal de Prague a écrit un livre qui s'appelle netivot olam et dans ce livre là il a un passage qui s'appelle netiv ahavat areya et il a deux ou trois chapitres là dessus où il insiste sur cette notion là d'importance de ahavat areya de l'affection pour avoir de l'autre et finalement il dit et oui c'est un intrus ça rapproche presque les idées de l'évinas c'est à dire oui je dois voir dans quelqu'un dans l'autre comme dit l'évinas la représentation du divin il rapproche là la notion si tu as intérêt de l'autre comme pour toi c'est donc que finalement tu reconnais dans l'autre qui est une créature divine comme toi et autrement dit toi et lui vous retrouvez c'est la fin c'est la fin du verset et là ça va bien très bien moi j'aime beaucoup le maharal et cette interprétation là mais mais encore je crois que tout en tout cas j'ai le sentiment je ne sais pas que tout celui qui a eu l'expérience d'une amitié véritable je ne parle pas de l'amour d'une femme ou pour un homme et inversement je parle d'une amitié qui n'a aucun contexte sexuel et charnel non c'est quelque chose d'autre et des fois c'est même plus fort que tout nifléta avatralim et avatnashim c'est une expression très forte et très profonde psychologiquement et je crois que c'est un sentiment que le texte du du tanar voit d'une manière positive et on ne peut pas lire ce chapitre là sans dire wow Jonathan cola cavot c'est-à-dire celui qui a écrit ce chapitre là il est pour cette position là de Jonathan il ne va pas à l'encontre alors qu'il est presque traître en fait de l'intérêt de son père alors on aurait pu renverser la chose et dire c'est un comme son père lui dit tu serres mon ennemi et le tanar aurait pu trouver le moyen d'être contre Jonathan dans cet épisode mais il semble que ce n'est pas le cas que justement ce passage là vient nous dire oui va dans cette direction là de Jonathan essaye de comprendre le et d'aider celui qui peut être ton peut-être pas ton ennemi mais ton rival et je crois qu'il y a là-dessus je ne sais pas je voulais faire une autre toute petite remarque qui n'est pas sur votre sujet principal mais comme vous l'aviez parlé de Hachem le péché au début de la lune oui oui les deux qui étaient j'ai lu une remarque qui était très profondément que quelle était la faute de Dieu c'est de les avoir fait égales c'est-à-dire d'avoir imaginé une sorte d'univers avec un système d'égalité des 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 êtres des objets et pas et pas des différenciations particulières c'est d'avoir imaginé un univers d'égalité voilà de similitude et d'égalité c'est-à-dire c'était la faute qu'il a corrigé en faisant la lune plus petite enfin je trouvais que c'était une remarque intéressante parce qu'elle est tout à fait anti-occidentale oui anti-communiste oui l'égalité mais il y a du vrai l'égalité est problématique voilà elle mène à la elle elle est topique pardon c'est pas seulement la taille qui est importante il y en a un qui jette la lumière et l'autre qui la reçoit c'est pas du tout du tout du tout les mêmes fonctions la taille n'a pas d'importance c'est la fonction c'est ça mais justement là on arrive à une différenciation par les fonctions chacun a sa fonction tandis que que l'égalité c'était de dire toute similitude il n'y a pas de fonction il n'y a pas de similitude mais au contraire que l'égalité conduit à l'antagonisme à la lutte à la à moins que on passe à la complémentarité chacun nous sommes différents nous ne sommes pas égaux mais il y a la place de toi il y a la place à moi et ensemble on peut arriver à quelque chose de plus complet de plus de plus grand et tout ça c'est avec de Rosh Chodesh Yav et R.E.V.A. ça renforce l'obligation de rechercher certaines ententes et certaines complémentarités et pas de que quelqu'un se place au-dessus avec son racisme sans sa son arrogance à l'E.V.E.V.N.S.K. Sous-titrage 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 Sous-titrage